C'est la première fois que j'ai visité l'école, j'ai venu à l'APDA, l'agence d'EGNDA où j'étais. Papa m'a dit que l'artisan, président de l'Union Nationale Chambre de Métiers, a fait foire caractérisé le travail et le travail. Certains ont dit que l'artisanat a beaucoup de métiers, mais ils ont dit qu'ils ont perdu. Donc on a fait une foire spécifique pour le travail. C'est ce que je veux dire parce qu'ils ont dit qu'il y a deux pays. Et j'aimerais vous féliciter parce que toutes les régions sont venus. Les régions sont venus à l'artisanat pour qu'ils ont exposés. C'est important pour que les Sénégalais sachent ça, mais aussi pour qu'ils soient dans une zone de baisse. Je l'ai dit que j'ai instruit le directeur général de l'APDA pour qu'ils soient dans une zone de sénégalais, pour qu'ils soient dans une zone de baisse, mais aussi pour qu'ils soient dans l'assaut du marché international pour qu'ils soient dans une zone de baisse, parce qu'ils ont des produits de qualité et qu'ils soient satisfaits. Nos œuvres artisanales, surtout les anciennes œuvres artisanales, qu'on puisse les ressusciter. Et des foires de ce genre nous permettent de montrer nos terroirs dans leur diversité, dans leur activité artisanale. C'est très important. Donc c'est pour ça que je félicite l'APDA, le directeur général de l'APDA, pour avoir initié cette foire-là, et avoir l'idée d'avoir invité toutes les régions du Sénégal. Les artisans sont venus démontrer les choses qu'ils font à la main. C'est important. Et je pense que le Sénégal a beaucoup de choses à montrer sur le plan artisanal. Nous allons nous renforcer à les accompagner. Sur l'instruction du président de la République, le président veut que l'artisanat fasse un cran au-dessus. Et cette foire nous a quand même donné des satisfactions sur les produits, sur l'originalité des produits artisanaux, mais aussi sur la manière de fabriquer ces produits. C'est important. Partout ailleurs dans le monde, les produits artisanaux qui sont faits à la main coûtent cher. Donc ça veut dire que nos artisans peuvent vivre de leurs produits artisanaux. C'est important.